Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur les statistiques de la chaîne Math pour tous. Comme je vous disais déjà au départ, j'avais créé la chaîne dans le but déjà d'être parmi les... Alors, c'est même pas peut-être parmi, d'ouvrir un peu la voie. Avec le temps, quand je regardais les vidéos sur YouTube, je me suis rendue compte que je n'avais pas encore eu l'occasion de tomber sur la vidéo d'une fille noire en mathématiques. Il faut bien que je précise, parce qu'après on sait que ça va. Surtout de l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, quand je regarde les pays maghreb et tout ça, je vois qu'il y a énormément de vidéos. Donc, initialement, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas ça et alors c'est ce que je vais faire. Alors, peut-être qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui existaient déjà, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir ces chaînes YouTube. Le but était déjà ça dès le départ. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées après. Et heureusement, aujourd'hui, on arrive quand même à importer cinq chaînes YouTube. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment énorme, mais on arrive quand même à compter cinq chaînes YouTube où on voit les femmes de l'Afrique subsaharienne en train de faire des vidéos de maths. Maintenant, l'objectif après derrière, c'est que je me disais toujours, ce que vous le savez déjà, c'est qu'à travers ma vidéo, je vais influencer ou je vais importer beaucoup d'autres jeunes filles qui sont dans les filiers scientifiques ou même les jeunes filles à faire le choix de ces filiers-là. Mais dès le début, j'étais un peu… Je veux dire, après un an, j'arrivais un peu quand même à perdre confiance. Mais je vois que les choses évoluent. Donc, après un an, j'arrivais quand même à perdre confiance et je vous explique pourquoi. Vous savez, dans YouTube, on a la possibilité de connaître un peu l'âge, le sexe des personnes qui regardent des vidéos. Alors, c'est qu'on peut dire qu'il va y avoir des légers changements si les gens n'ont pas dit la vérité sur ce qu'ils sont ou sur le genre, par exemple. Mais voilà ce qu'on a. Durant la première année, j'avais, par exemple, un percentage des femmes sur la chaîne YouTube qui allait entre 3% jusqu'à 10%. Donc, c'était le maximum qu'on a eu pendant la première année. Alors, après, j'avais 3%, j'avais 4%. Je me posais quand même la question. Alors, si je veux influencer les femmes et elles ne sont pas sur la chaîne YouTube, est-ce que ça va vraiment être efficace ? Alors, les garçons, on n'allait pas dire que je suis en train de chercher uniquement à avoir les femmes sur ma chaîne YouTube. Non, ce n'est pas du tout le cas. Vous savez, vous êtes nés avec des chances ou avec des choses déjà beaucoup plus avantageuses par rapport à nous, les filles. Je n'ai pas besoin de faire les détails là-dessus que vous savez déjà. On est nés en Afrique et on connaît comment, déjà même dans la façon d'éduquer les enfants, les garçons ont déjà plus d'avantages et ont plus de courage d'affronter certaines choses contrairement aux filles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne discute pas là-dessus. Donc, on avait un moyen 3%. Donc, si vous savez, on a 3% de filles, ça veut dire qu'on a 97% des garçons. Il y a très peu de commentaires venant des filles. Il y a très peu de vues, on va aussi dire, venant des filles et très peu d'interactions. Je reçois énormément de mails, mais très rarement, je reçois les mails venant des filles. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... Que durant la première année, je me suis posé beaucoup de questions et je me disais, mais en fait, OK, c'est très bien de faire les vidéos, c'est ce que je voulais, mais il y a quand même une grosse partie de quelque chose que je voulais derrière que je ne vois pas. J'avais l'habitude de vous dire que quand je vois faire les vidéos aujourd'hui, je me dis, ah, mais dans 100 ans et tout ça, quand je ne serai même plus envie, il y a peut-être ma petite fille qui va tomber sur ces vidéos-là. Qu'est-ce que ça va changer ? Mais je me suis dit, OK, ce n'est pas grave. Si j'arrive à avoir 3 % de filles et on est allé quand même jusqu'à 10 % au courant de la première année, c'est déjà intéressant. Ça veut tout simplement dire que ça va... En fait, ça va évoluer ou ça va évoluer et après, ça va diminuer. Mais j'ai quand même d'autres questions qui se posent. Je veux dire que, quand moi, j'étais à l'université, même si dans les filiers scientifiques, on va dire qu'on retrouve très peu de filles, parce que je me dis aussi, c'est statistique, ça vient de là, on retrouve très peu de filles, ce n'est pas aussi peu que ça. Et donc, même si j'arrive à avoir 90 % et 10 % de filles, je me dis, ce n'est pas du tout les statistiques qu'on retrouve dans ces classes et universités, que ce soit à partir de la première année et tout le reste. Mais comme je n'ai pas vraiment les statistiques liées sur le pourcentage des femmes qu'on arrive à avoir dans ces filières de façon générale, je ne peux pas conclure. Et c'est peut-être juste le fait qu'il n'y a pas les femmes dans ces filières-là qui ne vont pas vers là. Mais du coup, ce qui m'a posé question à ce moment-là, c'est pour ça d'ailleurs que je vais dans les lycées, est-ce qu'il y a un contenu du lycée où au lycée, on a quand même encore, comment dire, une repartition plutôt intéressante du nombre de filles et de garçons dans ces filières scientifiques ? Parce qu'au lycée, ça va encore. Au lycée, ce n'est pas encore très, très compliqué de retrouver les femmes dans les filières scientifiques. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire les vidéos de lycée ? Alors, j'ai commencé, si vous avez vu quelquefois faire les vidéos de lycée. Alors, le problème avec les vidéos de lycée, c'est que la majorité des élèves qui sont au lycée n'ont pas parfois le téléphone en Afrique. D'autres n'ont pas accès à la connexion, que ça soit fille comme garçon. Et du coup, en faisant ces vidéos, est-ce que finalement, ça profite à ces élèves-là ? Est-ce que ça profite ? Parce qu'il faut bien le dire. Je pense qu'en France ou comme d'autres pays, il y a déjà beaucoup plus d'avantages à être là comparé à d'autres pays africains. Et donc, je me disais, ok, si je fais les vidéos, c'est bien. Mais est-ce que je fais les vidéos où les élèves n'ont pas accès ? Est-ce que ça va finalement impacter ce que je cherche à faire ? Et c'est aussi pour ça qu'au lieu, juste moi, j'aime bien enseigner à l'université. Je ne peux pas ou je n'ai pas envie d'aller enseigner au secondaire. Mais je vais au secondaire parce que je pense que même si je veux faire ces trucs, ces vidéos pour influencer ou pour impacter ces infis, parfois, la portée est un peu moindre parce qu'au niveau de l'université, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait les choix de carrière de vie ou il y a beaucoup de personnes qui ont déjà subi des frustrations en mathématiques et n'ont plus du tout envie de revenir dans la filière. Donc, pose-moi ça. C'est une première question que je vous pose et que vous pouvez peut-être me proposer des solutions. Selon vous, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour arriver à impacter les jeunes filles qui sont encore dans le secondaire avec ce que je fais sur YouTube ou autrement ? Donc, j'attends votre réponse en commentaire. Donc, ça, c'est la première partie de ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube où je me pose des questions et que vous pouvez peut-être me donner des solutions ou me proposer des issues de solutions par rapport à ça. Donc, merci déjà en avance pour vos solutions. Il y a la deuxième partie de dire, bon, maintenant, durant la deuxième année, les choses ont commencé un peu à changer. Les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à recevoir un peu quelques mails qui venaient déjà déchis et je commençais à être contente. Alors, ce n'est pas pour dire que quand je reçois un mail d'un garçon, je ne suis pas contente, je ne reprends pas. Non, pas du tout. Vous savez, d'ailleurs, je reprends un mail de tout le monde. Si le mail, bien sûr, va dans le sens de ce que je suis en train de faire et surtout, si le mail est, comment dire, on l'écrit avec respect et avec patience. Donc, ça, vous le savez. Donc, durant la deuxième année, on est allé jusqu'à 19 %. Et durant encore cette année, là, on est allé jusqu'à 25 % avant de revenir. Là, je me suis dit, 25 %, ça commence à être intéressant. Au début, on n'avait que 3 %, mais on est allé jusqu'à 25 %. Alors, j'ai commencé à recevoir les mails des filles, un peu plus de mails d'ailleurs, que ce soit dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut vous dire, par exemple, quand je reçois 100 mails des noms des garçons sur l'entrepreneuriat, je vais recevoir à peine 3 mails des filles sur les mêmes sujets que j'ai abordés sur la chaîne YouTube. Après, ce que je peux comprendre, mais bon, je n'ai pas toutes les justificatives, je n'ai pas toutes les explications clés derrière toutes ces choses-là. Mais vous voyez, par exemple, je prends le cas de faire l'élevage des poules tombeuses et tout ça. Je veux dire, ça n'a pas du tout le lien direct avec le fait qu'on met un parcours de maths et tout le reste. Donc, ça, c'est par exemple un exemple que je vous donne. Et donc, mais, de toutes les façons, à 25 %. J'étais tellement contente, j'étais souriant et je n'arrêtais pas de publier ça parce que, vous savez, ça représente... Ça représente beaucoup parce que je reviens encore toujours sur la phrase que je disais déjà au départ. Les garçons, vous êtes nés avec des chances ou avec la façon même qu'on vous éduque ou la façon même avec laquelle la société vous traite. Vous vous sentez beaucoup plus en confiance par rapport aux filles que parfois on va recevoir des frustrations et on est obligé de se plier à cette règle ou même la façon avec laquelle on a été éduqué, on sait qu'on doit respecter certaines choses pour ne pas être ça, pour ne pas être traité comme ceci ou pour ne pas être vu comme telle ou telle autre chose. Et ça, c'est même quelque chose, même si on ne le dit pas intérieurement, on le subit. Et ça, ça nous empêche d'oser, ça nous empêche de faire des choses, ça nous empêche de faire des trucs. J'ai vu quelqu'un qui avait quitté la filière mathématique juste à cause de la réponse ou juste à cause de la réaction d'un enseignant qui disait « mais d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour toi, les gens et tout. » Moi, j'ai reçu ça, j'ai reçu un enseignant qui m'a dit que ma place était en faculté de lettres. Alors ça, je ne sais pas pourquoi je me dis que la faculté de lettres doit être plus compliquée que ce qu'on retrouve en piliers mathématiques. Dans les cours, je dis ça et les gens vont penser que non, mais je trouve que la langue, elle est très, très complexe. Donc, je ne sais pas si je trouve qu'il est mathématique aussi complexe que tout ce qui tourne autour des langues et tous les autres trucs. Mais moi, je trouve très complexe. Et donc, quand les gens, quand l'enseignant m'a dit que ma place c'est là-bas, c'est un peu comme s'ils pensaient qu'il allait là-bas, je ne vais plus que je m'en sortis. Mais j'ai vu, moi, ça ne m'a pas plus choquée que ça. Mais la personne que j'ai rencontrée dernièrement qui m'a dit qu'il a quitté la filière à cause de ça parce que ce n'était pas une fois, mais quand elle réagissait en classe, elle m'a amenée à quitter la filière. Mais les mails que je reçois, beaucoup de mails que je reçois très peu de fois, ce sont les mails des jeunes filles qui sont en Afrique. C'est toujours beaucoup plus des jeunes femmes bien de l'Afrique cheveux aérienne mais qui sont en Europe. C'est-à-dire, ce sont les étudiants dans la majorité des cas. Ce sont les gens qui sont déjà venus là, envoyés par des parents ou sur une forme de bourse qui font les études. Ici, ça veut dire que c'est un peu des personnes finalement qu'ils ont déjà fait le choix de carrière comme je dis et ils savent ce qu'ils veulent. Mais toujours est-il que ça fait chaud au cœur et ça fait du bien de voir qu'à un moment donné sur la chaîne YouTube, on a atteint 25% de vues venant des femmes. Et ça, c'était vraiment bien. Alors, ces derniers temps, on tournait quand même autour de la moyenne parce qu'on a un moyen toujours autour de... Depuis là, on tourne autour de 17-19% de vues venant des femmes. Et il y a quelque chose aussi qui m'a énormément marquée. Alors, on ne va pas quand même essayer de faire la comparaison, mais durant le concours de Math Digit 1, Math Digit 1, je pense qu'on avait à peine deux filles. Et pourtant, Math Digit 2, ça a commencé à être intéressant. On a quand même eu plus de filles à Math Digit 2, non ? Je ne sais plus trop. Mais Math Digit 3, je pense qu'on a eu autour de 4 à 5 filles sur les 22 candidats qu'on a eus. et alors, 4, j'aurais souhaité avoir plus. Mais bon, malheureusement, comme vous savez, le but ici, ce n'est pas de souhaiter. On est là quand même. Même si je suis... J'ai envie d'avoir plus de filles, je ne suis pas là pour dire si c'est une fille et qu'elle fait quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que je veux... J'ai envie d'avoir les filles sur la chaîne YouTube que je vais par exemple pendant qu'on fait passer une fille avant un garçon parce que non, ce n'est pas le but. Ici, ce n'est pas le but. Ce que je veux, c'est déjà ce que si nous, si on veut changer en tant que femme, on doit vraiment être premier, pas juste être premier parce qu'on est femme. Je sais qu'on a déjà été dévalorisés sur plusieurs choses et tout le reste, mais toujours est-il qu'on doit être premier parce qu'on mérite sa place, pas parce qu'on veut changer les choses en faisant la force parce que sinon, vous savez, si on prémet une femme maître à une place qu'elle ne mérite pas, au contraire, ça va plutôt encore renforcer le problème qu'on a déjà parce qu'on va toujours commencer à nous mettre comme des incompétentes comme la société a l'habitude de traiter pas mal de femmes, ce que je trouve vraiment dommage. Bien évidemment, il y a les hommes à qui on fait ça, ça rentre dans tout le contexte de la corruption et tous les autres trucs. Mais bon, vous savez, on est dans une société où les choses évoluent. Je suis assez contente parce que je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a des trucs qui ont changé mais il y a toujours beaucoup d'inégalités mais le but de la vidéo, ce n'était pas de parler de ça. Le but de la vidéo, pour moi, c'était de dire les choses évoluent sur la chaîne Mad pour tous aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Même lorsque je fais des coups particuliers, j'arrive très, très facilement à voir la différence lorsqu'on est en train de travailler et ça, c'est quelque chose qui est naturel parce que c'est la société qui est... Quand je dis naturel, ce n'est pas vraiment naturel. À la naissance, on n'est pas comme ça. C'est l'éducation, la société qui fait qu'on se retrouve à penser comme ça. Donc, pour cette deuxième partie, étant donné que on a vu que les choses ont évolué, on a vu que... On a dit... Donc, moi, je vais vous poser la question. En ce qui concerne justement l'entrepreneuriat, le fait d'avoir plus de femmes par exemple qui vont faire les plus particuliers, le fait d'avoir plus de jeunes filles qui vont créer par exemple les chaînes YouTube. Alors, créer des chaînes YouTube sur des cheveux capillais, pardon, sur les routines capillais ou sur plein d'autres choses, ce sont des superbes idées. Ça, vraiment, vous savez, je ne m'en disconvient pas. Mais vous savez aussi, créer du contenu qui va pousser les enfants à voir un peu les trucs différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, ça ne va pas, ça va aider. Ça va énormément aider. Et donc, moi, j'invite les jeunes femmes qui s'intéressent à ces filières-là. Si vous avez envie de vous lancer et à faire des vidéos, si vous n'avez pas envie de vous montrer, ce n'est pas grave, vous ne pouvez pas vous montrer. Vous n'êtes pas obligé, pardon, de vous montrer, mais vous pouvez faire des vidéos où vous allez juste parler et écrire sur un tableau, écrire sur un format. N'allez pas me dire que vous n'avez pas les nécessaires noms. Même en écrivant sur un format, on sait que c'est la voie d'une femme et c'est ça qui change. Ça change la vie de certains enfants, ça change la vie de beaucoup de jeunes filles qui vont voir les choses vraiment par rapport à ce qu'elles avaient l'habitude de voir. Et donc, moi, voilà la question que je vous pose maintenant, comment on fait pour amener, alors je commence par faire un book up à Tom Max, Marie qui a la chaîne YouTube Tom Max parce que c'est une personne qui est arrivée après moi et j'apprécie énormément son travail. Elle est vraiment investie, elle est à fond dedans et ça vraiment, c'est très, très intéressant. Super le boulot que tu fais, Marie. Alors, il y a Natacha qui a le coin stat. Je profite aussi pour parler de Natacha parce que j'ai découvert sa chaîne YouTube il n'y a pas longtemps mais elle n'avait pas commencé non plus. Elle a commencé aussi après moi et elle a lancé un super challenge que si ça vous intéresse par exemple d'apprendre le machine learning, elle est au 32e jour déjà de ce challenge qu'elle va faire sur 100 jours et durant ces 100 jours vous allez être prêt pour être des top, top en machine learning et comme vous savez avec ce monde qu'on évolue aujourd'hui, le machine learning, si vous arrivez à apprendre les choses et si vous êtes facilement, si apprendre de façon autodidacte, c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez aller suivre déjà les vidéos de Natacha et ces vidéos sur 100 jours vous pouvez commencer même à postuler à distance pour avoir des postes et comme ça alors c'est un peu abusé c'est pas que sur 100 jours vous allez être directement des experts et tout mais il y a tout le nécessaire et elle explique vraiment proprement une super prof dont je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Natacha donc je vais mettre le lien de ces deux chaînes YouTube là en comment dire il y a aussi certaines jeunes femmes qui m'ont posé la question si elle voulait se lancer dans la chaîne YouTube dans la création de contenu et tout ça mais malheureusement c'est toujours un peu le même truc je veux faire deux mois après on n'a pas fait trois mois après on n'a pas fait je ne peux pas vous forcer c'est vraiment vous qui le ressentez donc moi la question que je vous pose derrière cette discussion c'est comment faire pour amener beaucoup plus alors il y a plein de garçons qui aient les chaînes YouTube mais j'ai toujours dit ah oui d'ailleurs je profite pour dire il y a Bakémat il vient du Sénégal pas du Cameroun comme les deux compatriotes que j'ai cités lui vient du Sénégal il fait des super vidéos mais vraiment super et il est beaucoup plus organisé très très organisé même par rapport à moi et par rapport à pas mal de chaînes YouTube et il a un groupe WhatsApp où vous pouvez faire des coups particuliers avec lui donc je vous invite également à aller vous abonner à la chaîne de Bakémat parce qu'il fait des vidéos très très intéressantes donc je reviens à la question que je suis en train de poser selon vous qu'est-ce qu'on va faire pour avoir plus de jeunes femmes par exemple dans le cadre de la chaîne YouTube s'il y a une vidéo qu'on arrive à avoir des interactions qu'elles se posent des questions sur l'entreprenariat alors il y a plein de chaînes YouTube sur l'entreprenariat je pense qu'il y a déjà beaucoup de femmes là-bas mais je suis sûre que si on se pose des questions sur les statistiques et qu'on arrive à recueillir les stats de ces chaînes YouTube on va toujours voir qu'il y a une disparité dans les contenus et dépendant du type de contenu et pourtant dans d'autres contenus je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes moi je vous dis parce que j'avais déjà créé des contenus du genre les vêtements les trucs comme ça sur Facebook où j'arrivais carrément à avoir presque 5% d'hommes et 95% de femmes bon évidemment que tout le monde s'intéresse aux vêtements mais on voit un peu ce qui se passe donc moi je vous pose la question comment on va faire pour avoir plus de représentation en termes de nombre de chaînes YouTube créées par les femmes de l'Afrique subsaharienne qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il manque dans ce cas-là et comment inviter aussi ces jeunes femmes quand il y a un peu des sujets à venir débattre ou aborder plusieurs fois d'ailleurs vous avez vu sur la chaîne YouTube j'ai essayé d'avoir les interviews avec vraiment des personnes qui viennent un peu vous voyez des femmes et des hommes et tout et ce n'est pas toujours évident mais malheureusement même durant les interviews ou durant on a toujours beaucoup plus d'hommes en commentaire et il y a quand même quelques jeunes femmes qui sont assez actives sur la chaîne YouTube je vais parler de Blanche je vais parler de alors oui de Blanche je pense que c'est le nom qui me revient le plus et donc voilà selon vous comment on va faire pour avoir plus de représentation en termes de contenu sur YouTube donc ça c'est la question que je vous pose en deuxième position et j'attends votre réponse avec impatience donc cette vidéo était un peu de vous expliquer sur ce que je regarde et ce que j'avais fait mais gardons en tête ça c'était ce que j'avais derrière mais le but toujours de la chaîne YouTube c'est de vulgariser les mathématiques et de vraiment arriver à simplifier les choses et à donner de ma part ou de ma petite contribution à ma façon d'enseigner et si ça aide pourquoi pas parce que c'est le but derrière donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt et on se retrouve et on se retrouve